Générique ... Bienvenue dans Église du Monde. Nous partons cette semaine en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire. Deux ans après la crise post-électorale qui a fait plus de 3000 victimes et vu l'arrivée au pouvoir d'Alassane Ouattara, les tensions sont encore vives. Comment l'Église œuvre-t-elle en faveur de la réconciliation dans un pays meurtri par 10 ans de violence ? Quelle est aussi son action sociale auprès des plus pauvres ? Avec nous sur ce plateau, à l'occasion de sa venue en France, j'ai le plaisir d'accueillir Mgr Paul Siméon Awanan, archevêque de Boisquet depuis 2006. Monseigneur, merci de nous avoir rejoints. Merci. Vous êtes une figure de l'Église ivoirienne, engagée depuis plusieurs années en faveur de la réconciliation de votre pays. En septembre 2011, vous avez été nommé par l'Église et accepté par le gouvernement pour servir de conseiller, d'intermédiaire auprès de l'État ivoirien au sein de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation créée par le président Ouattara. Alors on reviendra bien sûr sur le travail de cette commission, mais une première question, Monseigneur. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous situer votre diocèse ? – Le diocèse de Boisquet, j'y suis depuis avril 2006. Et c'est un diocèse, je dirais, sinistré, comme vous le savez, parce qu'après le coup d'État de 1999, il y a eu le coup d'État manqué, muet, en rébellion, le 19 septembre 2002. Et vous savez tous que Boisquet a été le quartier général, pour ne pas dire la capitale de la rébellion. Et l'église de Boisquet a vu ses forces vives, les chrétiens qui ont quitté les zones de guerre, qui ont quitté Boisquet, qui ont quitté le diocèse, qui sont partis vers Yamsoukro, vers Abidjan et vers Dimokro. Donc, le diocèse de Boisquet a beaucoup souffert. En même temps, son pasteur, en ce moment, mon prédécesseur, Monseigneur Vitaïyao, était malade. Donc, il n'était pas dans le diocèse. – À l'époque de 2002, c'est ça ? – Oui. – À cette période-là, oui. Donc, vous voyez, un diocèse qui est resté pendant des années sans son pasteur, son pasteur malade. Et je suis arrivé en 2006. Et six mois après mon arrivée, Monseigneur Vitaïyao est décédé. Donc, vous voyez un peu les événements douloureux, malheureux qui ont secoué le diocèse. Donc, aujourd'hui, le diocèse de Boisquet va bon en mal en. Toutes les ressources du diocèse ont été pillées. Monseigneur Vitaïyao a mis en place quelques éléments pour donner un peu de ressources financières et matérielles au diocèse. Cela a été pillé. Il y a le sang de Brobo qui a été pillé. Il y avait 500 bœufs dans le diocèse. Il y a une fromagerie. Tout ça, ça a été pillé. Donc, c'est un diocèse, je dirais, sinistré, un diocèse miné. Et, bon, depuis deux ans, j'ai mis ce diocèse en synode. Et nous travaillons pour pouvoir nous donner des repères, des moyens nécessaires pour essayer de continuer notre mission d'évangélisation. – Alors, qu'est-ce que dit l'état de santé de votre diocèse ? Qu'est-ce qu'il révèle sur l'état de santé de la Côte d'Ivoire, finalement ? Il est à l'image de la situation du pays ? – Disons, c'est de manière inégale. Boaké a souffert. Boaké faisait partie de ce qu'on appelle le Céno, la zone Céno, centre-nord-ouest, qui était la partie contrôlée par la rébellion. Et puis, il y a eu, il y a la partie, je dirais, loyaliste, qui était contrôlée par le président Gbagbo et l'armée dite loyaliste, régulière, si j'ose ainsi m'exprimer. Donc, les forces n'étaient pas égales, forces inégales, mais on a vécu comme ça. Et j'admise les prêtres, les sœurs qui étaient là, qui, bon, dans la souffrance, qui ont essayé de faire leur travail. Il y a les sœurs de la Providence, il y a les enfants soldats qui ont été accompagnés, il y a les familles pauvres qui étaient là. En ce moment-là, je n'étais pas encore au Boaké, mais j'étais à Yamsoukro, mais j'étais président de la Caritas. J'ai dû conduire des camions de riz, d'huile, jusqu'à Boaké. – On perçoit beaucoup de souffrance dans ce que vous dites, Monseigneur. Le pays, il va comment aujourd'hui, deux ans après les élections présidentielles ? – Vous savez les événements que nous avons vécus. Le président Ouattara et son gouvernement sont à l'œuvre. – Alors, nous avons, je crois qu'il y a deux aspects. Le président Ouattara l'a bien saisi. Il y a la reconstruction, parce que tout a été détruit par la guerre. Il n'y a plus de roues, d'infrastructures routières, il n'en a plus. Il n'y a rien. Et le président, l'université, tout ça, tout a été cassé, les hôpitaux. Alors, le président Ouattara a bâti son programme de gouvernement sur deux aspects. Il y a l'aspect reconstruction avec tout ce qui tourne autour comme développement, croissance économique. Et puis, l'autre aspect, qui est l'aspect de réconciliation, de rassembler les Ivoiriens. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que pendant peu de dix ans, les Ivoiriens étaient divisés. Donc, il faut rassembler les Ivoiriens. Et je crois que c'est dans ce sens-là que, bon, certains accusent de l'avoir fait trop vite. Tout de suite, lorsqu'il a eu le règne du pouvoir, et il a pris une ordonnance portant création et attribution de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. – Dont vous êtes membre. – Voilà. – Mais cette réconciliation, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Est-ce que c'est quelque chose qui est audible, parler de réconciliation à des Ivoiriens qui ont souffert, qui ont vécu des traumatismes ? Est-ce qu'ils peuvent entendre ce message-là ? – Bon, alors, ça je suis très à l'aise de vous en parler, parce qu'il faut que les Ivoiriens se réconcilient, il faut qu'on se rassemble. Ça, on n'y peut rien. Je crois que le développement passe d'abord, ce n'est pas le développement matériel, financier, c'est important ça. Mais le développement, c'est d'abord l'homme lui-même qui doit se développer. Avoir dans ce développement une nouvelle vision, une nouvelle mentalité, une nouvelle conception de la vie. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés, parce qu'il y a un bonhomme d'Ivoiriens qui ne veulent pas entendre parler de réconciliation. On vient alors de faire la réconciliation selon leur vision, c'est-à-dire faire la tabula rasa sur tout ce qui s'est passé et puis on repart. Bon, il y en a qui veulent ça. Pas de justice, pas d'emprisonnement, pas de réconciliation, on s'embrasse et puis c'est fini. – Pour nous aider un petit peu à mieux saisir les enjeux de cette réconciliation et qu'est-ce que ça signifie concrètement, vous, vous êtes membre de cette commission, qu'est-ce que vous faites précisément auprès de l'État ? – Alors, la commission a des attributions et ces attributions font partie de l'ordonnance que Alassane Ouattara a prise. Nous, notre rôle, c'est de travailler à la cohésion des Ivoiriens, c'est de faire des recommandations aux présidents et au gouvernement, c'est de faire la lumière sur les événements passés et récents, sans que le président dise, les événements passés et récents, ça part de cas à cas, le président a laissé une porte ouverte. C'est pour ça que le 18 février, nous allons faire une consultation nationale, nous allons aller vers les Ivoiriens pour leur demander, mais exactement de cas à cas nous pouvons partir. – Donc, nous allons faire un échantillonnage et à partir du 18 février, nous allons ventiler ces échantillons à l'endroit des Ivoiriens. Et les Ivoiriens vont se prononcer. Parfait, nous voulons qu'il y ait une réconciliation, pas que la commission soit dans ses bureaux et puis invente des choses. Il faut que les Ivoiriens, nous voulons… C'est pour ça qu'on a dit que la réconciliation est inclusive, participative. – Certains Ivoiriens disent que c'est une coquille vide, cette commission. Qu'est-ce que vous leur répondez ? – Non, ce n'est pas une coquille vide, évidemment. Quand on a de mauvais choix, on dit… Mais c'est tout comme ça. Moi, je suis habitué maintenant, je côtoie beaucoup les politiciens, les Ivoiriens, quand les gens ne veulent pas faire quelque chose, ils disent que c'est une coquille vide. C'est comme il y a des gens qui disent aujourd'hui qu'ils sont d'accord pour aller à la réconciliation, mais il faut des conditions, il faut des préalables. Mais je l'ai dit que puisque la commission, c'est dialogue, vérité et réconciliation, pour moi, ce qu'ils appellent préalables et conditionnalités, ça commence à faire un dialogue. Donc il faut être à l'intérieur pour pouvoir dialoguer. quelqu'un qui est en dehors du processus, comment on peut dialoguer avec lui ? – Et quelle est votre vision, vous, en tant qu'homme d'Église, de cette réconciliation ? Qu'est-ce que vous pouvez vous apporter comme contribution ? – Mais la contribution que moi je peux apporter, je n'ai pas apporté qu'une contribution qui est basée sur les textes sacrés de la Bible. Le président Watt a dit, je vais nommer un président de la commission qui sera accompagné par deux dignités religieuses. Donc, le monde musulman et le monde chrétien. – Donc moi, ce que je peux apporter à la réflexion de la commission, c'est ce que je tire de ma foi, de ma conviction chrétienne, de ma foi. Nous sommes dans l'année de la foi. Donc, ce que je peux, je tire de ma foi en Jésus-Christ, parce que c'est lui qui est venu de la part de son Père pour réconcilier l'humanité avec son Père et réconcilier les hommes entre nous. Donc, moi, c'est l'homme que je contemple, la personne que je contemple et qui me donne des lumières, la clarté, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est les textes sacrés, je vois comment dans la Bible, nous avons un bon nombre de tests sur la réconciliation de la Bible et nous savons aussi, attention, que pour nous, la réconciliation, c'est un sacrement. Et dans l'évêque, le ministre ordinaire du sacrement de la réconciliation… – Donc, c'est un sens tout particulier pour vous. – Pour moi, la réconciliation, c'est un sens particulier. Et quand je lis les textes sacrés, c'est tout la deuxième lettre au Corinthien de Paul, tout est basé sur la réconciliation. La parole de Paul dit que Dieu a mis dans notre bouche la parole de réconciliation. – Alors, on va voir des images, Monseigneur, du président Ouattara qui a rencontré Benoît XVI au Vatican, c'était le 15 novembre dernier. Qu'est venu dire au pape le président ivoirien ? – Bon, je n'ai pas… Moi, j'étais ici, j'étais à l'hôpital, j'étais sur mon lit d'hôpital. – C'était important cette rencontre, en tout cas ? – Pour moi, c'est important. – Non, parce que je n'ai pas le test, on m'a simplement relaté la visite et le discours du président Ouattara. Peut-être que vous avez ce discours, mais on m'a seulement dit quelques morceaux de ce discours, quelques aspects. Ouattara a pris l'engagement qu'il n'éménagera aucun effort pour ramener la paix en Côte d'Ivoire. Bon, il a pris l'engagement devant quand même le pape, en face du pape. Le pape, ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un cuit d'âme. Donc, je pense que si Ouattara, que je connais, prend un tel engagement devant le pape, moi, je pense que Ouattara va aller dans le sens. Et je crois que tous les conseils que… – Parce que nous, nous voyons, nous l'avons déjà fait, pendant la montée de l'attention, nous avons rencontré toutes les couches sociales et ils ne sont pas dit faire le compte de Ouattara. Nous avons fait des propositions, par rapport aux prisonniers politiques, par rapport à choses. On a dit à Ouattara, donc, non, il faut qu'il envoie des gestes forts d'apaisement. Et déjà, Ouattara a fait quand même quelque chose. Mais c'est un processus, on va doucement. Il y a des gens qui veulent que ça soit automatique. La réconciliation, pour moi, la réconciliation, c'est d'abord quelque chose de surnaturel. Lorsqu'on parle de sacrement, c'est quelque chose de surnaturel. C'est vrai que l'homme a sa contribution, a sa part. Mais je pense que c'est d'abord l'Esprit de Dieu qui travaille le cœur de l'homme. Vous savez, quand on va dans l'histoire du salut, on s'aperçoit que le peuple d'Israël, avec un cœur endurci, ce n'était pas facile. La traversée du désert, on a vu, avec le veau d'or et tout cela. Et finalement, comment Dieu lui-même, à travers les patriaches et à travers les prophètes, a préparé lentement ce peuple jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ est venu, on a vu aussi qu'il avait des oppositions. Les pharisiens, les scribes et les compagnies. Donc, la réconciliation n'est pas une chose facile. – On va aussi parler des populations qui ont souffert, qui souffrent encore aujourd'hui, et des effets collatéraux de cette crise, puisqu'il y a eu des conséquences humanitaires assez dramatiques. Près de 500 000 personnes auraient été déplacées. Comment est-ce que l'Église est venue en aide à ces populations ? – Bon, alors, nous avons commencé le travail au niveau de la Caritas. Il faut dire que l'Église a été formidable pendant la crise. L'Église a été formidable. Ça, vous aurez ce témoignage de la part de tout le monde. Tout le monde a reconnu que l'Église a été formidable. Et quand je dis l'Église, ça dit les chrétiens. – Quelles actions concrètes ont été engagées ? – Alors, nous sommes organisés, dans toutes les paroisses, nous sommes organisés, sous l'impulsion de la Caritas nationale, que je préside depuis des années. D'abord, il est temps que je m'en aille, d'ailleurs, que je préside depuis des années. Et nous avons récolté les vivres, nous avons récolté même de l'argent. Le Saint-Père, Benoît XVI, nous a aidés financièrement. Et nous avons réparti les vivres et l'argent en fonction, parce que toutes les zones n'étaient pas au même niveau. Il y a des zones qui étaient plus, par exemple, à l'ouest. À l'ouest, c'était encore plus dramatique. Donc, nous avons porté une attention particulière à l'ouest. Après, il y a eu un déplacement massif vers Boaké. Les gens arrivaient comme ça, quand Abidjan était attaqué. Donc, les gens ont fui à Abidjan, sont venus à Boaké. Alors, ce qui est marrant, c'est que dans la première phase, Boaké était attaqué, les gens de Boaké allaient à Abidjan. Et dans la deuxième phase, c'est Abidjan qui attaquait et les gens d'Abidjan retournaient à Boaké. Donc, voilà, un peu une espèce de chassé croisé dans ces choses-là. Donc, la Caritas, les chrétines de bonne volonté, nous l'avons organisée pour la distribution des vivres, des couvertures. Et nos paroisses, finalement, nos paroisses, étaient le lieu de refuge des déplacés. Moi-même, à l'HVC, où j'habite, j'avais 50 personnes à nourrir matin, midi, soir. – Alors, Monseigneur, en dehors de cette situation de crise, évidemment, l'Église en Côte d'Ivoire se mobilise sur le front social. Environ 50% des Ivoiriens sont en alphabète. Les Sœurs de la Providence ont montré un centre d'alphabétisation dans la région de Yamoussoukro, capitale administrative du pays, dont vous avez été évêque. On regarde cet extrait de documentaire. – Cet atelier d'alphabétisation existe depuis 2003. Le cycle se déroule sur trois ans. Félix, qui dans la vie est commerçant, s'occupe de la première année. Il enseigne depuis sept ans. Il a une vingtaine d'élèves chaque année, mais tous ne terminent pas le cursus, nous confie-t-il. Ils abandonnent en route. Et le nombre ne cesse de se réduire au fil des ans. De cette vingtaine de premières années, seuls cinq ou six élèves suivront la troisième. – L'alphabétisation, c'est pour aider nos frères et sœurs qui ne savent pas lire et écrits, et les amener à pouvoir s'occuper un jour de leurs préoccupations. Bon, de nos jours, nous voyons que, avant de prendre même une femme, il faudrait qu'elle sache lire et écrits. Souvent, on arrive comme ça, le monsieur voyage, il laisse madame à la maison, le journal sort, il demande à madame, mais qu'est-ce qu'ils ont dit dans le journal ? Elle ne sait pas ce qu'ils ont dit. Donc, nous, à notre niveau, nous voulons les apprendre à lire et à écrire. – Et un grand bâton qui est debout, et un petit bâton debout. – Nous avons trois objets que nous avons signifiés. Il y a la calabasse qui nous sert à écrire rapidement ça, la lettre M. Quand je renverse deux calabasses, les petites calabasses, j'arrive facilement à écrire la lettre M, et quand je prends ça, le petit bâton, je fais la queue du A, et avec le citron, j'arrive à faire le cercle, et je mets une calabasse debout pour écrire le A. C'est pour faciliter à écrire. Et si nous voulons prendre les autres méthodes que les enseignants prennent maintenant, ils n'arrivent pas à écrire rapidement. Donc, avec ces trois objets, on arrive facilement à écrire. – Oui. – Oui. – Oui. – Oui. – Oui. – Alors, Monseigneur, c'est évidemment un exemple assez touchant de voir la façon dont l'Église agit auprès des analphabètes, dans cet exemple. Quelle est la vitalité de l'Église aujourd'hui en Côte d'Ivoire ? – Bon, ce qu'il faut dire, d'abord, je vais revenir juste à ça, c'est en 2003, c'est la paroi Sainte-Monique. – Que vous connaissez, puisque c'est dans votre ancien dossèse. – Et c'est moi qui ai donné une partie du terrain, paroissiales aux sœurs de la Providence de Gorissia pour faire un centre social. Et plus loin, elles ont même un dispensaire. les sœurs, donc je connais bien ce centre-là. Et elles ont aussi un centre aussi à Boaké. – D'accord. – Elles sont sous Boaké et sur… Elles ont aussi un hôpital du sein de Bruggerie. Donc les sœurs de la Providence sont très actives. – Et c'est l'Église, dans le fond, qui est en première ligne sur le terrain social ? – En première ligne, ça c'est l'Église, ça, il n'y a rien à faire. En première ligne, c'est l'Église. Dès qu'il y a un conflit, un événement, l'Église est un peu le refuge. Nos paroisses sont des refuges. Les gens viennent volontiers. Ils ne vont pas dans d'autres… Ils viennent à la mission catholique. Ils sont sues d'être… – Bien reçus. – D'être bien reçus, d'être accueillis. – Alors, l'Église, son visage aujourd'hui, il y a un dynamisme missionnaire, notamment ? – Alors, je veux dire que l'Église d'aujourd'hui, malgré… Je dis bien malgré, je pèse mes mots, malgré la situation difficile, conflictuelle, de guerre, événementielle, mais je crois que l'Église de Côte d'Ivoire est en plein essor. Elle est en plein essor. Bon, je ne voudrais pas dévoiler les secrets, mais enfin… – Dites-nous, sur KTO. – Maintenant que c'est presque officiel, nous avons 15 diocèses et bientôt, nous allons passer à une vingtaine de diocèses. – Prochainement. – Prochainement. Nous avons des séminaires, nous avons des invocations, même fit de manière inégale. Il y a aussi le problème de la solidarité inter-diocèse. – Oui, financière. – Je prends le cas de Boaké. Nous n'avons pas assez de prêtres, parce que Boaké est un grand diocèse, nous n'avons pas assez de prêtres. Abidjan, parce que l'archivère d'Abidjan, lui, chaque année, il leur donne au moins 15 prêtres par an. L'archivère d'Abidjan a donné trois prêtres, fidèles de nous. Il y a un diocèse de Monoukou, qui s'appelle le diocèse de Monoukou, qui en a deux prêtres. Il y a aussi… – Donc il y a encore quand même un manque de prêtres. – Un manque de prêtres. – Oui. Dans les diocèses du centre-nord. – D'accord. Mais les diocèses qui sont vers la côte sont déjà bien fournies. Donc on a beaucoup de vocations. On a… Nos séminaires sont pleins. Alors nos séminaires sont pleins, ça n'a pas dit qu'ils ne sont toujours ni prêtres. Mais actuellement, il y a d'autres diocèses qui sont obligés de faire un trait assez serré, sévère, où quand il y a 20 jeunes qui se présentent, sur les 20 jeunes, ils prêtent simplement 8 ou 7. – Qu'ils finissent par devenir prêtres. – Oui, donc ça vous dit que vraiment… Et puis bon, il y a des baptêmes d'adultes, des baptêmes de jeunes. Vraiment, il y a beaucoup de… L'Église est en plein essor. – Et quel est le défi pour l'avenir de cette Église ? – Mais je crois que le défi de l'avenir de cette Église, il faut que nos chrétiens vraiment soient des hommes et des femmes de foi. Parce que la guerre que nous avons vécue, même si les chrétiens sur le plan social ont été généreux, on voit encore qu'il y a des failles. Il faut que la foi informe véritablement la vie, que les références qui aident un chrétien à prendre une décision, c'est sa foi. Et ça, il faut qu'on y arrive. Et je crois que l'année de la foi va nous aider. Et c'est pour ça que cette année, pour revenir encore à la conférence épiscopale, nous avons décidé de prendre un thème unique, un thème pastoral unique, pour tout l'ensemble de l'Église de Côte d'Ivoire. – Dans le cadre de l'année de la foi ? – Dans le cadre de l'année de la foi. Que tout soit en même temps, en combinant avec les impératifs, je dirais, de la nation. Alors on a pris, Jean 17, 21, « Que tout soit un, afin que le monde croit que tu m'as envoyé ». Alors, il n'y a pas d'autre thème pour la diocèse. Dans la diocèse de Côte d'Ivoire, nous avons un seul thème, « Que tout soit un, afin que le monde croit que tu m'as envoyé ». – Il y a un appel à l'unité. – À l'unité, parce que « Que tout soit un, afin que ». Donc, notre foi, l'unité, l'objectif, si on interprète dans la pensée de Joannique, ça dit que l'unité a pour objectif, finalité, notre être de foi en Jésus-Christ. – Merci beaucoup, Monseigneur Awanan, d'être venu nous apporter votre témoignage sur votre pays, la Côte d'Ivoire. Bien sûr, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site, ktotv.com. Très bonne semaine à tous, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501